Ils sont essentiels pour les relations internationales entre États. Les privilèges et immunités diplomatiques ne doivent cependant pas être utilisés de manière abusive. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale a initié ce matin à Kudougou un séminaire sur l'octroi des privilèges et immunités diplomatiques. Le point avec Mokhtar Ouidraogo et Mamadou Ali Kompawré. Les États entretiennent entre eux depuis la Grèce antique des relations en toute sécurité et en toute quiétude. Cela se perpétue de nos jours à travers les immunités et les privilèges de tout genre accordés aux diplomates. Les privilèges et les immunités de manière globale, on les rassemble sous ce double vocable pour désigner le fait de soustraire des diplomates en poste, de manière générale à l'autorité. On s'attend lorsque l'on accorde des privilèges et des immunités à ce que le diplomate se mette à la hauteur et qu'il respecte les lois et les règlements de l'état de résidence. Le séminaire de Kudougou qui réunit plusieurs acteurs va permettre de mener des réflexions approfondies sur le mécanisme burkinabé d'octroi des privilèges et immunités en tenant compte des engagements pris par notre pays et au regard de notre dispositif judiciaire. Comme l'a relevé le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, lorsqu'un diplomate est pris à un défaut, ce qui est possible, c'est qu'on lève son immunité ou qu'on le renvoie dans son pays pour être jugé. Les privilèges et immunités accordés aux diplomates ne sont pas une prime à l'impunité, mais une protection donnée aux diplomates pour accomplir leur mission dans un environnement calme et apaisé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !